Je le mets en pause, on le remettra après. Bon voilà, donc notre problème c'est que si on parle à ce gars, la balafre, il va nous dire « Ah au fait, il faut se barrer à Château Suif, mais est-ce la fin ? » On va aller voir le consortium, c'est ça qu'on avait dit je crois. Bon, du coup, on est niveau, je ne sais pas combien, niveau 5, voilà. Donc logiquement, le consortium je crois que c'est là, voilà. Donc on n'est jamais allé au consortium des marchands, on va aller voir. Ah mais il est équipé comme impossible le Razad là. Ah non, il est toujours habillé pareil. On n'a toujours pas de chaussettes, ni de chaussures. De toute façon, c'est fermé en fait. D'accord, donc en fait, on ne peut pas l'ouvrir. C'est intéressant. Peut-être par les égouts, mais il y a un égout donc quoi ? Du coup, ce serait ça la logique. Ce serait que, vu qu'on nous a demandé de passer par les égouts, peut-être que c'est ça qu'il faut faire. Est-ce que je vais tenter de repasser par les égouts pour pouvoir juste essayer de rentrer dans le consortium des marchands ? Ça, c'est la grande question, les égouts. Là. Du coup, c'est juste à côté, vers le bas, à droite, à gauche. Excusez-moi. Ah ! Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. C'est fait. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Mais pourquoi ça nous fait là ? Ah, c'est le deuxième étage, ça ? Il y a un deuxième étage, ok. Là, peut-être qu'on va arriver au troisième étage, je ne sais pas. En tout cas, c'est par là. On ne va pas se déplacer. On va juste chercher un endroit pour rentrer. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Oui, bien sûr. Mais on vient d'ici. Vas-y, on monte. D'abord, on est. Je pense qu'on n'est pas du tout au même endroit, du coup. Pas très logique, les égouts, là. Monte. Ouais, c'est juste à côté. Et on ne peut pas aller là. D'accord. Donc ça, c'est un fail. Et ça, on n'a pas fini le tremble de fer ? Donc on ne peut pas aller voir le consortium. On peut aller voir le fils de Lebrun, parce que je pense qu'il est juste à côté. C'est juste à la sortie. Cette ville est un fléau pour l'environnement. Il aurait mieux valu laisser cette terre à l'état sauvage. Ça, c'est bon, en fait. Donc voilà. Notre problème est là. C'est-à-dire que pour aller voir le fils de Lebrun, il faudrait sortir d'ici. Donc on va faire ça. On va sortir de la porte de Baldur. On va re-rentrer après. Normalement, le fils de Lebrun, on est passé à côté. C'est à cause des verres de soie, là, qui sont ici. On n'est juste pas allé à gauche. Sauf qu'à gauche, là, il y a plein de monde. Déjà ? On a déjà les poches pleines. Oh, là, 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 là. Oh, là, 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 on n'a rien vendu. J'avais oublié qu'il n'y avait pas de vendeurs, d'acheteurs, là, dans leur endroit. Du coup, on va faire un peu un run, un run rapide, parce que de toute façon, voilà, on n'a pas de masse le temps. On va juste essayer de trouver le fils de Lebrun. Oui ? Oui, bien sûr. On va enrôler cette poule pour être avec nous. Finalement, charme animal, ça ne sert pas à grand-chose, j'ai l'impression. Et maintenant, qu'est-ce que c'est fait ? Allez. On va voir si tu te débrouilles. Oh ! Ah, tout de suite, j'ai moins envie. Une grotte. Encore des égouts. Je pense que le fils Lebrun doit être dedans. J'ai une bonne mémoire, en fait. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Baldur's Gate. Mais là, on tombe bien. Ça doit être là. On y va. Il doit y avoir des pièges, on prend. On va faire comme si on les voyait. C'est vrai qu'on peut envoyer Azad, ça va aller plus vite. Là, il y a des trucs. Là, il y a des trucs. On va aller là-haut, d'abord. Excusez-moi, je ne vous mets pas en plein milieu du combat, là, comme ça. Ah là 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 là. Ah là 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 là. J'oublie mes animations. Non, mais en fait, ça ne sert à rien, Roland, que tu y ailles tout seul, puisque tu n'as pas de poche vide. Ah, ben voilà. Le fils de brun, on l'a trouvé. Voilà. Du coup, vu que c'est Dawn qui porte le plus, peut-être qu'on ne va pas faire ça. Ça, tu peux garder, c'est à toi. Je pense que Khalid est juste blindé. Dawn, vas-y. Voilà, toi, tu n'es pas plein. Ok, pas plein, pas plein. Ah, si, pas loin. Pas loin d'où tu es plein. Ah, ben voilà, c'est cassé, c'est cassé. Khalid, du coup, tu peux donner ça, peut-être à quelqu'un. Voilà, on a enquêté. C'était vachement bien. Et je me rappelle très très bien de où c'était, du coup. Abraham Kahn. Alors, attends, parce que c'est ça. Ouais, c'est ça, il était Abraham Kahn. Donc, du coup, c'est juste en dessous. On va sauvegarder. Parce que sur le chemin, peut-être qu'on va se rattaquer. Ah oui, il y a le paladin qu'on avait boycott. Où ? On ramène le corps du fils brun, là. C'est où, déjà ? On m'a dit que c'était au nord de Abraham Kahn, ça. Mais c'était au-dessus ou... Parce que je vois pas où était brun. C'est possible que tu sois juste là, au nord. C'est peut-être. C'est peut-être justement le paladin. C'est fait. C'est pas des bandits ? C'est où, du coup, brun ? Ah, c'est peut-être le fermier. Oui. C'est en effet le fermier. Salut, Clam-le-lu. Mon petit problème. C'est possible que... C'est possible que... Bah, pour l'instant, je crois qu'on a fini le jeu. C'est ça, le problème. Si ? J'ai craint que Nathan ne soit mort, messire. J'ai ramené son cadavre. Voilà. Bon, il a pris ? Ok. Messe-toi bien. Oui, bien sûr. Voilà. Donc là, en fait, on a fait ça. C'est bon. Les investigations sur le trône de fer, on l'a fait. Mais on ne peut pas aller voir le consortium. La balafre, si on lui parle, on va à Château-Suis. Et je pense que c'est la fin. J'ai inondé les mines de bois-manteau. Et donc, du coup, le trône de fer, donc ça, on l'a fait. Donc, logiquement, le seul endroit où on peut aller, c'est le trône de fer. Tu ne peux pas tuer les vaches. Non, parce que tu sais qu'il y a un clan de vaches démoniaques. À moins que ce soit un autre jeu. Je ne sais plus. Il y a Diablo, je crois. Un ou deux. On pourrait faire Diablo. Bon, on va aller directement là où on doit aller. Pas le time. J'ai pas le time. Je n'ai pas le temps. Faut y aller. À la vieille auberge, il est toujours mort, le mec. Bon, à la taverne. C'est fait. Non, mais en fait, la dernière fois, on s'est retrouvé face à un truc. On s'est dit, c'est bizarre. Enfin, moi, je me suis retrouvé face à un rage quitte plus ou moins. C'est-à-dire que je fais la mission trône de fer, 7 soleils, où on doit enquêter. Du coup, je les ai fait avant la quête. Et je discute avec la balafre, qui a besoin d'avoir des renseignements sur ce qui se passe dans sa ville. Ce qui n'est pas sa ville. Et en fait, il nous envoie direct à Château-Suit. Donc, je ne sais pas si c'est la fin. Mais quand on arrive à Château-Suit, tout d'un coup, ça a l'air très sérieux. On doit monter des marches. On donne un livre pour pouvoir entrer. Alors qu'on est le fils de Gorion. Ce n'est pas très, 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 très sympa. Là, c'est possible, ça va finir. Mais on est niveau 5, je n'y crois pas trop. C'est un peu bizarre. Donc, voilà. Let's go. Comme on dit. On n'a pas fait la quête de Dorne, donc c'est possible qu'il va s'énerver. Je suis un homme de parole. Ouais, bah oui. D'accord. Donc, du coup, ça, il nous dit, ouais, allez voir le Trône de Fer. On l'a déjà fait. On leur parle. Oui, mais c'est ce que je me suis dit aussi. Le duc Eltan vous a demandé de revenir à Château Suif, où vous devez espionner les chefs du Trône de Fer. Bien que cela vous dérange que des personnages aussi maléfiques se servent de la grande bibliothèque, et que vous aimeriez que les circonstances de votre visite soient différentes, ce sera néanmoins un plaisir pour vous que de retrouver votre ancien foyer. Voilà, donc, c'est la fin. On n'a rien vendu dans cette, on n'a rien identifié dans cet endroit qui est de l'enfer, qui est les portes de Bel-Dur, au final. Et, en plus, on n'a même pas trouvé de chaussures. Et du coup, on est les poches pleines. On ne peut rien vendre, rien identifier, pas les sorts, rien, et on arrive dans une bibliothèque où il n'y a rien à acheter, là, il n'y a rien à vendre. Donc, on va regarder le journal juste avant de rentrer. Voilà, c'est fini. C'est fini. Regardez, il n'y a même plus de journal. Ils ont dit, voilà, tu as fini. J'ai tout fait, là, au niveau 5, là, et c'est bon. Voilà, c'est fini. Voilà, c'est fini. La fin du jeu. « Halte, voyageur ! Avant d'entrer, vous devez léguer un ouvrage de grande valeur à nos bibliothèques. » Alors, ça, c'était marrant, ça. Attendez, parce qu'on va relire. Il faut léguer un ouvrage de grande valeur, gardien du portail. Moi, je m'appelle Roland de la Tour Brosson. Je rappelle que je fais partie de cette équipée de naissance qui est née à côté de la tour. Vous avez rempli de... Oui, ça, c'est référence à un personnage de jeu de rôle, je précise quand même, que j'avais joué, qui était Pierre de la Tour. Qui était aussi une personne qui était née dans une tour. Dans Seigneur des Anneaux, cette fois-ci. Mais, voilà, c'était Pierre de la Tour, donc, voilà, la blague était là. Et là, c'est de la tour Brosson. Donc, Roland, Idris Elba, Shining, le film, you know, la tour Brosson. Et là, du coup, il me demande un livre. Vous avez rempli les conditions d'entrée dans notre bibliothèque la plus sacrée. C'est un plaisir de revoir l'enfant de Gorion. Si tu me donnes un lore... C'est pour ça que j'ai rage-quit. Si tu me donnes un lore où je suis enfant de Gorion, tu me laisses rentrer dans cette bibliothèque, en fait. C'est... Comment te dire ? Tu m'as vu toute la vie. J'ai vécu 37 ans à la... Enfin, non, peut-être pas 37 ans, parce qu'il a... Voilà. On va aller... On va aller vendre tout ça. Voir si on peut vendre des trucs. Mais Quaterly ? Comme vous-même. Euh... Bonjour, Quaterly, un visiteur... Ah oui, t'es un visiteur, ça. Donc, je peux ne pas t'agresser. Je... Je sais, je vous parais un peu abrut, mais le voyage était dur et long. Je suis Roland de la Tauroson. Je vis ici depuis des années. Je vous connais bien qu'il m'a fallu... Qu'il m'ait fallu du temps pour me souvenir de vous. Mais alors, tu me connais ? La dernière fois que je suis venu discuter avec votre père de type, c'était il y a des années. Et vous vaquiez vos occupations. Je ne suis pas beaucoup plus âgé que vous, à vrai dire. Mais du coup, toi, t'aurais pu être... Faire partie de l'équipe, c'est ça que t'es en train de dire ? Comme nombreux à plairer. Voilà. Son... 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 Le mec est dead. Voilà. C'est bon, parce qu'en fait, on ne sait pas qui c'est, hein. Ils nous ont inventé un papa, là ? Nous avons la volonté de faire de Gorion à défaut de sa sagesse. Oui, bah, on s'en fout. Casse-toi. Qui tu juges, là ? Non, mais... Oh. C'est bizarre, lui. C'est où qu'on vend ? Là. Mais non, on ne peut rien vendre ici. C'est nul. Ouais, dis-moi si tu... Comme le lu, si c'est la fin. Si c'est la fin, euh... Bah, c'est la fin, hein. Mais normalement, c'est 50 heures, donc c'est bizarre. Moi, je n'ai pas fait 50 heures, là. Je n'ai fait même pas 25. Quoique, attends. Une heure et demie fois 17. C'est fait. Ah, je ne peux pas calculer ça, peut-être, là. 90 fois 17. Ah. 9... Ah. 900 minutes. 900 minutes, ça fait combien, ça ? Mais t'as pris des rides, mais toi, t'as pris des rides, là. Non, on ne va pas être agressif. Ah, Caron, vous dites vrai. Ce n'est pas de votre faute, vous m'avez préparé ainsi bien que possible. Ce qui m'attend derrière ce mur, j'espère simplement être prêt pour ce que je vais y trouver, maintenant que je suis de retour. En effet. Quoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Deux-je prévenir les sentinelles ? Oui, appelez les sentinelles. Voilà. Étrange, c'est exactement le moment que j'en pourrais parler d'écrire, ce Kovéras. Il était ici, à côté de moi. Il a pris les prophéties. Bah voilà, tu me dis tout. Tu me dis tout. Tu le savais avant que je parte. J'entendais sa voix, je reconnaissais les paroles du prophète dans son ordre. Eh, en fait, c'est... Je suis désolé, hein. Ah. On a perdu le flou. Voilà, c'est exactement la manière dont je me sens actuellement. Je suis dans le flou. Je ne comprends pas. On a joué, au final, pas longtemps. Ils savaient déjà tout, en fait. Là, pour eux, ça fait des années. Même dans notre lore, je suis sûr qu'on n'a pas fait trois jours. On va calculer. Page après page, comme s'il connaissait le livre par cœur. Il a entendu de vos pas, semble-t-il, et il est parti. Je ne faisais que remettre les prophéties à leur place. Ok. Merci. Merci pour l'info, hein. Salut. On va juste vérifier combien de temps on a joué. Début du chapitre 6. 658 jours. Ah oui, ça fait deux ans. Ah oui. Non. Non, c'est 58 jours. 58 jours. Bon, attendez. 58 jours, ça fait deux mois. Ça ne fait même pas deux mois, il me parle d'années. Bon, on va essayer de trouver quelqu'un à vendre nos trucs, là, parce que... Mais tu es un lecteur, tu ne vas rien en acheter, toi. Excusez-moi, mais je vais arriver en star en classe. Mais va en classe, mon gars. Va en classe. Voilà. Vous êtes un vendeur ? Non. Ces murs renferment le savoir du monde. Le caster ? Non, je ne connais pas. C'est peut-être un streamer, je ne le connais pas. Ça la faisait longtemps. Mais arrête de raconter ma vie. C'est qui ? C'est qui, lui ? Ah, quel bain de bâton noir, c'est méchant. Il s'appelle bâton noir. C'est forcément le méchant. Et voilà. Bâton noir, c'est méchant. Bah ouais, on m'a foutu à walper. J'ai quelques portraits de vous jeunes qui feraient à l'air tout le monde autour de vous. Mais c'est vraiment le gars qui a toutes les photos dossiers. Mais pars ! Oh là 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 là, le petit vieux là. Euh, bon. On est à Château-Suis. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que c'est ça. C'est qu'on est à Château-Suis. À la limite, potentiellement, on peut passer. Et on remarque qu'en fait, c'est une guilde de mages de l'enfer. Et qu'ils ont envoyé je ne sais pas combien de personnes pour pouvoir me trucider. Et en fait, ça vient de là où je suis parti. Parce que je vous rappelle, dès qu'on est sortis de cette baraque, on s'est fait alpagué par des mercenaires. C'est dans la bio. C'est dans la bio de Roland de la Tour Bresson. Et là, si on revient, et qu'on apprend qu'en fait, c'est ici qu'ils envoient les mercenaires, et bah... Notre bibliothèque est le harem du savoir humain. Harem, carrément. Les marchands qui n'ont pas l'air de marchands. Mais ils sont où ? Moi, je veux leur vendre des trucs, quand même, hein ! Certains de nos moines qui ont un comportement un peu étrange, l'un d'eux, surtout. Vraiment ? Et qui cela pourrait-il être ? Le Coveras. Il paraît qu'il s'agit d'un sage en visite, mais il s'intéresse plus à nos invités qu'à nos livres. Il me fait peur. Je crois qu'il a le même effet sur d'autres. Chistal. Ce n'est pas dur à cuire comme moi, il était très nerveux autrefois, vous vous rappelez ? Eh bien, il a changé du rien du tout. Ah ! Donc Coveras, c'est Chistal. Donc Coveras, il sait déjà qu'on est là, parce qu'on lui a dit bonjour, et qu'on a dit que notre nom. Donc je pense que les choses vont commencer dans pas longtemps. C'est un piège. Oh, une des... Et il faut qu'on trouve Chistal, là. Ah ! Une sentinelle. Bonjour, la sentinelle. Du coup, ce n'est pas la fin, on est d'accord, Clemlelu. Je ne suis pas nouveau ici, sentinelle, voyons. Je suis né à côté de cette tour. Côme de fer. Oui, Réltar et Brunos. Ils sont dans le bâtiment central, en réunion avec Tut et Kestor. Voilà. Merci. Ah, je pensais que vous trouvez... Ah, ben voilà, Coveras, bonjour. Je vous en prie. Ah non, je ne suis pas allé dans le quartier de Nord. C'est vrai que j'aurais pu, mais je n'ai pas... En fait, j'avais le trône de fer et... C'est moi ou je perds le flou, là ? Je perds le focus. Alors, je n'y suis pas allé. Pour quelles raisons ? Parce que les quêtes que m'a donné la balafre, le trône de fer, le consortium et... Et les sept soleils, c'était dans le sud. Donc, je n'avais aucune raison, mais j'aurais dû vendre la quête dans le Nord. C'est vrai. Mais en fait, je n'ai pas trouvé intérêt, parce que tous les marchands étaient en bas. Les tavernes étaient en bas, donc... J'aurais peut-être dû y aller, voilà. Avant de mourir, il m'a confié cet an en me demandant... Quoi ? C'est qui le menestrel de profonde ? Ah ! Bah, bah, voilà ! Est-ce que je la porte tout de suite, là ? Il me l'a donné. À qui ? Je ne sais pas. Il m'a donné un anneau. Et il m'a dit, porte-la. Porte-la bague. Sauf que j'ai les poches pleines, donc c'est un peu compliqué. Peut-être qu'il me l'a donné, hein, et peut-être qu'il n'a pas donné, c'est ça ? Ah si, c'est l'anneau de protection de Koveras. On ne va pas la porter, hein, par défaut. Bon, bah, voilà, on est là pour tuer le trône de fer, apparemment. Parce que... Voilà. Le seigneur du meurtre périra. Mais avant sa chute, il engendrera une lignée de mortels qui sèmeront le chaos sur leur passage. C'est ce que dit le sage Alondo. Ok ! Ok ! Ah là 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 ! Qu'est-ce qui vous bouleverse, mon enfant dans votre champ, là, sans le coup ? Je trouve qu'il fait chaud, ouais ! Ah 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 ! Bon, vas-y. J'ai grandi ici, j'ai joué dans ces murs, mais certains de ces endroits m'étaient interdits. Je suis plus âgé, maintenant. J'irai où il leur faudra, mais s'il vous plaît, dites-moi s'il y a des endroits au château, dont on ne m'a jamais parlé. Ah ! Il est moins mort, il est moins sympa. Je suis un enfant, Chantre. Le château... Je ne suis plus un enfant. Le château entier est un danger, jusque dans ses recoins les plus secrets et sacrés. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi l'info. Je me fais vieux et les jeunes ne sont plus jeunes. Et les insouciants les plus aussi insouciants. Le prophète Alondo, le créateur de cette forteresse de la connaissance dont je chante toujours chaque jour les prophéties, est enterré dans les entrailles de ce lieu. Quoi ? Mais on va tous mourir. Je vais vous le dire lors de la tribulation que vous avez raison, il est temps que vous sachiez. Mais au nom de Gorion, vous ne vous aventurez pas en ces lieux truffés de pièges et gardés. Sauf si un homme plus puissant que vous le demandons. Quoi ? Ok. Eh bien, c'est intéressant. Donc, le gars chantait et il s'est avéré que c'était une chanson vraie. Sauf que cette chanson était en fait acte. Alors, je ne pense pas avoir fait toute la map extérieure. On va regarder. Voilà. Il nous manque toute la partie de dorme qui doit être là dans le coin. Et tout ce côté-là. Je sais qu'il y a beaucoup de choses ici aussi. Là, là. Et là, là. Là, il y a tout le passage d'une grande forteresse dans des montagnes de mémoire. Et voilà. Et là, j'imagine que c'est un truc pour traverser. Mais je ne sais pas où. Non, on n'a rien fait. C'est pour ça, en fait, que ça m'a un peu choqué de revenir à Choteau Suif. Je doute. Mais on a suivi la quête. Là, on est en train de régler la quête des mines, en vrai. Est-ce qu'après, on va avoir des armes et des chaussures ? Ça, c'est une autre question. En vrai, on est un peu en déficit de chaussures. Ah. Vous savez certainement que les manières font l'homme. Alors prouvez que vous êtes des gens éduqués. Partez d'ici. Certaines personnes peuvent se permettre d'être grossières. Mais pas vous. Partez maintenant avant que mon ami Bruno ne laisse courir sa furie. Vous êtes le... Vous êtes assez stupide pour la maître. Eh bien, mon jeune ami, vous avez peut-être trouvé refuge dans la bibliothèque. Mais une fois dehors, vous n'aurez nulle part où aller. Et si on réglait tous les problèmes là tout de suite ? Tirez donc vos épées, laissez parler vos... Voilà. Qui... Euh... Bien sûr ! On dirait que j'ai trop bien éduqué mon fils. Ah, ton fils. Eh bien, mes poussins, on a voulu faire de vous des dupes. Coveras ne cherche pas ce qui est mieux pour vous, mais plutôt ce qui est mieux pour lui. Cessez donc de parler bêtement et sortez de la salle de conférence. C'est du plus mauvais goût. J'ai toujours su que la vulgarité servait aux faibles pour se donner une mission de force. Même si vous parvenez à nous battre dans un combat, comment sortirez-vous du château ? Ne pensez-vous même pas que les moines vous laisseront tuer tout le monde dans leur château ? Tuez ces idiots, les garçons. Bon, on va voir ce que ça se donne. On fait notre run bourrinage. Donc. Positionnement de bourrinage. Voilà, de toute façon, il y a des mages. Ça va se passer comme ça. Ça va se passer. Ah ! Ah ! Razad, t'es censé aller là-bas. Non, non, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Vous n'êtes pas obligé d'y aller tout de suite. Razad, aussi, t'es pas obligé d'y aller tout de suite. Patientez, s'il vous plaît. On est bien là. Là. Razad, s'il te plaît, sors de ça. Sors de ce champ. Ah bon ? On peut tuer un personnage indispensable ? Ah bon ? Genre Roland de la tour broussant, j'imagine. Oh là là, ils sont en train de se faire piéger. Je ferai, de mon vie, je vais avoir besoin de... Razad, s'il te plaît. Respecte toi-même. On a un problème parce que Khalid a décidé de partir là-bas. Donnez-lui de la vie, s'il vous plaît. Non mais Razad, tu m'embêtes à chaque fois là. Je m'affaiblis. Il va me falloir un guérisseur. Ils se sont tués eux-mêmes. Le mage est décédé. Bon allez, hop. On va... On va essayer de faire quelque chose. Il faut donner de la vie à cet enfant. Khalid. Ah ha ! Attrape Khalid. Cette potion de soin. Oh ! Ça se trouve, on va y arriver. Un tiers du jeu. Ben oui, c'est ce que je me disais aussi. C'était bizarre cette histoire. Ah ben voilà. C'est qui qui est mort ? Personne ? Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est mort. Mais donnez-lui de la vie ! Oh là là ! On ne peut pas faire confiance à ses propres potes. Non, du coup, je les embrouille ou pas alors ? Clame-le-lui, t'en penses quoi ? Moi, je suis pour de les embrouiller. Tu as peut-être... Tu as petite mine, je trouve. Je suis fatigué, oui. Exact. Fatigué. Le week-end était dur. Le week-end slash travail, en fait. Toujours, comme d'habitude. Travail, fatigue. Ce n'est pas le week-end qui fatigue. Bon, on va se mettre en position d'attaque, hein. Avant même de commencer. Gâche-toi de derrière, ce truc-là. Zad. Zad, maintenant. Je suis un peu réveillé, un peu à l'arrache aussi. Donc, qu'elle dit... Ah, mais oui, c'est vrai que ce n'est pas bête, ça. Mais c'est compliqué, parce que nous, on ne peut pas... C'est vrai que... Quand tu as des fléchés... Enfin, des fléchés. Des personnes qui fléchent... C'est vrai que c'est pas mal de les mettre en hauteur. On va voir si ça donne un avantage. Je ne pense pas. Allez, Razad, bonjour. Ah, Zad, pourquoi tu vas là, là ? Il est bizarre, lui. Eh, il faut lancer jusqu'au bout, hein, par contre. Tu fais quoi ? Pourquoi elle a décidé de se barrer, Mouen, là ? Fuis-moi, hein. Donc, ton taf, c'était de lancer ce sort, justement, pour pouvoir les bloquer. Si on n'arrive pas, c'est compliqué. Ah là 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 là, bonjour. Je suis indétectable. Allez, hop. Lance-moi ce sort, s'il te plaît. Non, ce n'est pas toi. Toi, lance-moi ce sort, s'il te plaît. Il faut le lancer jusqu'au bout, s'il te plaît. Ça ira. J'ai dit Imoen tout à l'heure, mais c'est clair. Voilà. Et maintenant, on peut faire les kékés à passer devant. Ah 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 ! Ah non, pas ça. Ça, c'est pas cool. Oh là 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 là, des belles. T'es pas obligé non plus. Pourquoi il se pointe ? Pourquoi tu es là ? Pars ! Déjà qu'on a un problème. Le gars s'est tué tout seul avec son recul, là, de la dernière fois. Et là, tu te retrouves... Là, on se fait démonter. Et... C'est l'enfer. Razad, s'il te plaît, pars. Laisse-les galérer. Mais arrêtez de vous mettre dans ce truc ! Laissez-les mourir eux-mêmes, là ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Khalid, reste là. Je t'ai rien demandé. On reste ici, s'il vous plaît. Derrière, Razad. Voilà, c'est bon. Ils ont tué leurs propres potes. Laissez... Restez ici, s'il vous plaît. Vous me fatiguez ! La gestion d'équipe, là ! Restez à un endroit. Restez stable. Oh là là, c'est le bordel. Oh, c'est le bordel. Bon, vas-y. Si vous voulez la jouer comme ça, je la joue comme ça. En fait, ça sert à quoi d'avoir une stratégie si à la fin, le but, c'est de se mettre en mêlée ? Toi, tu peux t'enfuir, je pense. Je m'affaiblis, je peux toujours... Mais pars ! Pars ! Pars ! J'ai cliqué, en fait ! Pars ! Il est bizarre, lui ! Razad, c'est pareil ! En fait, ça commence à m'énerver. C'est vraiment une semblante stratégie, là. Roland de la Tourbresson, tu peux me donner de la vie, s'il te plaît ? Merci... Tiens. Hop ! Non, peut-être pas ça. Ça, et tue-le lui. Razad, tu restes avec moi, s'il te plaît. Je vais te donner ton point de supplémentaire de je ne sais pas quoi, là. Bien sûr. Voilà. Ah non, mais ça... Alors, on a donné un nouveau nom, c'est Tactical... Alors, comment j'avais appelé avec Nagual ? J'avais dit... Tactical Sleep to Heal Stratégie Game. Euh... Oui, c'est ça. Playing Game, plutôt. Tactical Sleep to Heal... Euh... Donc, du coup, c'est... C'est à quel moment, Tactical, tu t'endors ? Parce que c'est ça, en fait. C'est vraiment à quel moment je décide... Alors, laissez... Voilà. Laissez-le tranquille deux minutes. Il va prendre ses coups tout seul. Bam ! Kamamea dans sa tête. Deuxième Kamamea dans sa tête. Allez, c'est parti. Regardez ! La stratégie est bonne. La mêlée, t'es bonne. Que te demandes le peuple ? Alors, le peuple, il ne demande pas grand-chose, mais voilà. Le semblant de stratégie. Non, mais c'est ça. Oui, c'est clair. C'est clairement ça. Je suis d'accord avec toi, Kamelu. T'as raison. Le semblant de stratégie fait totalement... Ça, c'est clair. Là, par exemple, les poches pleines et pas savoir qu'en faire, c'est aussi Donjory Dragon. Par contre, l'or, il y a quand même une nécessité à avoir autre chose que des personnages MJ, déjà. Ça serait pas mal. Mais là, on a les poches trop pleines, là. On va claquer les poissons de sang. Je me suis frothésé, j'aurais pas dû. Maintenant que tout le monde est mort, qu'est-ce qu'on fait ? Et maintenant, que se passe-t-il ? Ah bah tiens, bonjour. J'imagine que vous, vous voulez m'embrouiller, en fait. Je vous attends, impatientement. Je suis là. Non ? Je vais pas les tuer. Ces murs renferment le savoir du monde. Bon bah on a sauvegardé, hein. C'est sauvegardé, ça veut dire qu'on a validé. Bon bah voilà. Y'a plus de trône de fer. Euh, c'était tout. Ça arrange mes affaires, ça arrange pas mes affaires, ça arrange les affaires de balafre. Moi, ce que je veux, c'est juste d'avoir des chaussures. À un moment, on est quand même dans un donjouant et dragon. Y'a des gens, ils ont des chaussures, et les autres, ils en ont pas. On continue à monter, parce que j'imagine que c'est là-haut qu'on meurt. Oui, c'est ça. J'aurais mieux fait d'entrer dans l'armée. Ah non ! Choper par les keufs tout de suite ! C'est Coveras ! Il a laissé des trucs de bois ! Ah, j'en pleut plus, la balance ! Ah, y'a rien qui va, là. Y'a rien qui va, je suis désolé. On s'est fait avoir ! Comment ça ? On peut même pas faire notre truc sans se faire balancer par Coveras, là. Ah, je vais devoir prouver en plus, là. Non mais, s'il vous plaît, pourquoi un procès ? Oh, là, 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 là ! Non mais si je dis ça, en plus, c'est totalement, je pars en mode coupable, quoi. Bon, vas-y, on s'en fout, en vrai, mais... Oh, on va faire une... Ça, c'est le moment dans Skyrim où je me disais, ouais, bon, je vais faire une nouvelle sauvegarde, comme ça. Si jamais j'ai un problème, je reviens en arrière. On n'est pas à moi d'en décider, mais on ne vous fera aucun mal. Je vous donne ma parole, si vous êtes innocents, vous serez jugé en conséquence. Je ne passerai pas au jugement ! Sortez vos armes ! Mais oui ! Mais oui, mais non ! On a joué Chaotique Bond depuis le début, à un moment, il faut qu'on... Oui, ben voilà, j'ai perdu mes chaussures, les peu de chaussures que j'avais sur le lieu de crime. J'en peux plus. J'en peux plus. Voilà, voilà, arrête-moi. Je ne peux pas jouer, j'attends, parce que... Attendez ! Je suis en prison ! Tu ne vas pas venir me dire que je crache sur vous et tous vos amis ! Attends ! Non, mais il n'y a plus de respect ! Mais j'en peux plus ! Je crois que je suis fatigué. Je crois que le jeu me crache sur moi et tous mes amis. Je me sens touché. Non, mais là... Je suis désolé, comme le lu, là... Là, il y a un moment... Ah, je suis redevenu flou. À un moment dans... Comment dire ? En fait, il y a des moments dans les jeux où le jeu ne t'en veut, en fait. Et il y a beaucoup de jeux comme ça, en vrai. Et c'est pour ça que moi, je suis un peu sur la défensive face à certains jeux. Par exemple, les jeux ont beaucoup de lore, en général. Par exemple, Mario Kart, je ne suis pas sur la défensive. Je sais que les personnes qui m'en veulent le plus, c'est ceux avec qui jouent ou celles avec qui jouent. Voilà. Si je joue avec Nibbler, par exemple, à Mortal Kombat, je sais que la personne qui m'en veut, c'est Nibbler. Tu vois ? Même si, à la base, c'est un jeu de combat et qu'on joue, bien entendu. Mais je sais que quand elle me met une Fatality, c'est totalement contre moi. C'est pas contre le joueur. Tu vois, une Fatality, c'est vraiment abusé. Mais bon. Bref, elle est très très forte à voir ta combat. Mais... Par contre... Là, le jeu, je joue avec lui. Donc, je fais ses propres quêtes. Ses propres quêtes demandent un certain chemin. Il y a des fois, les chemins, j'avoue, tu vois, genre, par exemple, le fait que je les fais, les chemins du Trône de Fer et du Consortium. Enfin, pas le Consortium, mais du Trône de Fer et du Soleil avant que la quête aide soit donnée. Je sais que ça, c'est abusé. Par exemple, je sais que là, j'ai outrepassé un... Entre guillemets, un accord tacite entre le jeu et moi. Là, par contre, je suis désolé. Depuis le début, on me dit, il y a un problème de fer. Va voir le Trône de Fer. C'est eux qui créent le problème. Parce que c'est ça que te donne l'enquête. Tu vas ou tu trouves le Trône de Fer. C'est peut-être chez Watt. Ok ? Tu trouves le Trône de Fer. On te dit, tu peux le kill à cet endroit-là. De toute façon, tu les as démontés assez souvent à tous les endroits possibles où ils ont existé. C'est le moment de t'en débarrasser. Comme ça, il n'y a plus de problème de fer. Entre guillemets. Alors, c'est quel Mortal Kombat ? Ce n'est pas les premiers. C'est... Enfin, je ne sais plus. Celui qui est sorti sur 360. Celui avant le 4. Non, 5. Je ne sais plus. Voilà. Après, peut-être que je joue... Moi, je joue toujours les mêmes personnes en même temps. Donc, c'est un peu sérieux. Bref, tout ça pour dire. Ouais, donc, il y a un moment. Tu suis la trame principale qui est le Trône de Fer. La mine. Le problème de mine. Le problème d'apport de fer. Tu suis cette quête. Tu suis cette quête jusqu'au bout. Et là, tout d'un coup, tu te retrouves face à ton mentor. Excusez-moi. Pseudo-mentor. On t'a dit, ouais, c'est ton père adoptif Gorion. Il a des potes qui s'appellent Ulurante, apparemment. Qui est clairement un méchant. Parce que là, il arrive et te dit, vous avez souillé le nom de votre père. Que tu ne m'as donné. Je. En profanant, ça demeure. Que tu me donnes le jeu. C'est toi qui me dis que le Trône de Fer est là. En mettant fin à une paix qui dure des siècles, la paix n'existe plus depuis un moment, en fait. C'est ça le truc. C'est qu'ils sont en train d'économiquement étouffer plein de gens, en fait. Et politiquement, en plus. Tu te débarrasses du truc. Je crache sur vous et tous vos amis. Ça, c'est totalement gratuit. C'est juste une simplification. Non, mais attends. La simplification scénaristique, ce n'est pas de cracher sur toi en tant que... Enfin, ton personnage avec qui tu te transportes pendant je ne sais pas combien de temps. Et voilà. Ah, vos crimes sont repunis de la façon la plus sévère. Je vous accuse officiellement du mordre de Bruno. Bah, vous, vas-y. En fait, je n'ai rien... Non, je ne vais pas dire que je n'ai rien fait. Parfait. Faites ce que vous avez à faire. Voilà. Vieux machin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Parce qu'en fait, le truc, c'est exactement ce qui s'est passé avec Mass Effect la dernière fois. C'est-à-dire que j'ai fait en sorte que tout se passe bien entre les... Dans Mass Effect 3, j'ai fait en sorte que tout se passe bien entre les... Comment ça s'appelle ? Les... Enfin, l'équipé de Tali, là. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle, là. Et les robots sentients, là. Et les androïdes sentients. Et je me dis, ouais, ouais, on va réussir à faire en sorte qu'ils... Pas qu'ils se coordonnent, pas qu'ils... Tu vois, ils ont été en guerre toute leur vie. Donc, tu ne vas pas dire, ouais, ils vont être sympas avec eux, tu vois. Mais juste, vivez, ne faites pas des génocides entre vous, s'il vous plaît. On en a marre dans Mass Effect d'avoir des génocides. C'est ce que j'essaye de jouer. Et... Et on fait en sorte que ça ne se passe pas. Tout le monde est sur le summum du combat et la destruction des robots sentients. On dit, bah, en fait, non. C'est bon, on les libère dans une sorte de matrice, je ne sais pas quoi. Et... Et du coup, toute l'équipée de Thali se suicide. Mais c'est... Quoi ? Tu vois, c'est... Comment... Forcer les personnes qui jouent à faire un truc. Tu te fais arrêter par la garde et hop, on les libère s'ils acceptent de faire la quête prévue. Mais la quête prévue, c'était ça, en fait. J'ai entendu dire que vous avez tenté de mettre carrément tous les malheurs de la côte des épées sur le dos du trône de fer. Mais quoi ? J'en ai dit que vous et vos amis, vous êtes des assassins au service d'âme. Bah, voilà. Le complot, bien sûr. Peut-être avez-vous été envoyé vers le nord pour semer à Discord dans la région avant une invasion... Mais cela, peu importe peu. vous et vos amis allaient être envoyés à la porte de balle dure. Mais fais, fais, fais. J'en peux plus. Je suis désolé, mais là, en fait, je ne suis même pas arrivé à là la dernière fois où j'ai joué à ce jeu-là. Ce qui veut dire que là, il faut que j'accepte que le jeu soit énervé contre moi. Et maintenant, on va jouer pour là. Donc, super. Bonjour, vous êtes mon avocat, Théotoril. D'avril de vous avoir dans des circonstances demain, le jugement du rand vous condamnera sans doute à aller à la porte de balle dure. Là-bas, vous recevrez la peine de mort de vos réactions. Je sais que Gorion n'aimerait pas voir un seul enfant mourir tout juste quelques semaines après sa mort. Mais voilà, c'est bien des semaines. On est d'accord. Ce n'était pas des ans. Il y a des gens, ils ont perdu le temps. Voilà, Théotoril, merci. Connaissez-vous la balance ? Non, je les ai bel et bien tués, mais c'était les chefs du trône de fer, les responsables de la pénurie de fer et tous les troupes qui régnaient de la côte de fer. Nous avons rendu le service à tout le monde dans les tueurs. Non, mais... Il est regrettable que vous ayez dû tuer qui que ce soit. Mais tu ne connais ton monde, Théotoril, là ? Excuse-moi, tu sors de château-suit, principalement, même les ours te tuent. Il y a même des écureuils qui tapent des loups. Nous, on a vu ça, nous. Il y a un moment, tu vois, je ne sais pas. Je vous crois, vos motifs sont sans doute valables, mais je ne peux pas accepter cet acte. Vous avez présenté des preuves concrètes au lieu de... Non, mais... Non, mais attends. Les preuves vous accablent et elles sont bien plus en grand nombre que vous voulez l'admettre. Moi, je suis motivé. On se fait un petit... On se fait un petit passage Phoenix Wright. T'inquiète, on peut y arriver. On va appeler toute la famille... Toute la famille des fantômes... De la personne qui nous accompagne, mais ça ira. Il est rare que j'ai de tels soupçons et je crois que l'on tenait à ce que ces gens trouvent la mort face à vous. Non. Ce n'est pas vrai. Je soupçonne quelqu'un, moi, personnellement. Je ne dirais pas qui, mais je soupçonne quelqu'un. Alors, bien entendu, si vous êtes en prison ou en GAV, on ne fait pas ce que je fais, ce n'est qu'un jeu. Si c'est le cas, aussi mauvais qu'ils aient été, ces gens n'étaient pas vos véritables ennemis. Et ceci me paraît présage de l'avenir de la Côte des Épées. Je vais vous aider à fuir afin que vous puissiez poursuivre votre croisade, mais sachez que les autorités ne vous croiront pas sans preuve. Non. Comment ça ? Il est temps que vous partiez maintenant. Je vais vous téléporter vers la salle secrète menant au catacombe. Ah, bah voilà ! Bah voilà. On est tout seul. Mais de toute façon, est-ce qu'un jour, on n'était pas tout seul ? Je ne sais pas. Nous, on avait toutes une équipée pour pouvoir être ensemble. Pas grave. On va s'arrêter là, par contre. Je suis désolé, mais il est l'heure. Il faut que j'aille faire un manger en plus. On va faire une nouvelle sauvegarde. Bon, bah c'est cool. On sait que le jeu est totalement bugué. Nouvelle sauvegarde. Je suis désolé. Moi, j'en peux plus. Le principe, c'est vraiment de se faire insulter en tant que joueur. Je ne sais pas à quel moment ils se sont dit que c'était intéressant dans tous les lures de jeu de faire ça. Du coup, on va regarder peut-être vite fait. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais... Ne fais pas retourner à Château-Suisse. À la base, tu ne veux pas que je... Tu vois ? Je vais retrouver la balle après, il va dire quoi ? Ah ouais, tu as tué des gens. Tu n'aurais pas dû tuer des gens alors que c'est lui qui m'envoie les tuer. Attends. Ok. Ok. Ok, bal dur. Voilà. Ok. Ok. Pas possible. Merci.